Hey, là, accélère là-bas, Lucas ! Va, 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 finis, finis ! Imad, tu me feras juste un petit récapitulatif par rapport à ton retour à la GIA de Ranci. Oui, alors déjà bonjour à tous. Je suis revenu à la GIA de Ranci le 8 février de l'année dernière, suite à mon passage de trois années en National 2 au FC 93. Donc, je suis revenu dans mon club, enfin, j'étais là juste avant d'aller au FC 93. En fait, je suis revenu le 8 et dans une situation un petit peu compliquée de l'équipe première. Mais auparavant, je suis revenu au club en tant que directeur sportif. Donc, pendant six mois, j'étais en tant que directeur sportif. Et puis, le président m'a demandé de reprendre l'équipe première. Et donc, depuis février dernier, j'ai récupéré cette équipe-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Justement, on constate que depuis ton arrivée, l'équipe a fait un banc, on va dire, miraculeux. Parce qu'ils étaient au fond du trou et là, aujourd'hui, ils risquent même de jouer l'accession. C'est quoi la portion magique ? Alors, non, il n'y a pas de portion magique. Donc, on est arrivé l'année dernière avec mon staff. En fait, on a constaté des choses. On a changé quelque chose aussi. Bon, malheureusement, on est arrivé à une période où on ne pouvait pas faire de recrutement. Donc, le 8 février en France, il faut savoir que le mercato se termine le 31 janvier au soir. Donc, à partir du 8, on ne pouvait plus malheureusement recruter. Donc, on a fait un recrutement en interne. On a écarté quelques joueurs, notamment 4 joueurs qui dépassaient les 36 ans. Et on a incorporé des jeunes de 16 ans à 18 ans dans le groupe, dont 3 qui sont devenus titulaires, qui ont joué. Notamment, Seido Ouassa qui a signé un contrat professionnel à Brest à la fin de la saison dernière. Et 3 joueurs qui sont les 3 attaquants qui sont partis au niveau supérieur. Donc, du coup, effectivement, on a fini le championnat. On est passé de l'avant-dernière place où on était pratiquement mal embarqués et pratiquement R1. Et on a fini 3e à 3 points de la montée. On a loupé la montée. Donc, cette année, le format du championnat a changé. Donc, on est passé sur un championnat plutôt national. On est dans le groupe du Nord avec Lens, avec Lille, avec Valenciennes notamment. Et cette année, on est au tableau, au milieu de tableau, au tableau, avec le plus petit budget de la division. Et donc, cette année, on est en totale reconstruction avec un jeune groupe. Il y a une moyenne d'âge de 23 ans. Donc, il n'y a pas de recette miracle. C'est juste du travail, de l'investissement un peu de mon staff. Donc, voilà. Pourtant, justement, vous parlez d'investissement du staff. Parce que je pense au niveau du club, depuis que vous êtes arrivé, vous avez restructuré pas mal de choses. Et le staff et vous-même, vous avez participé peut-être à équiper le club de pas mal de choses. En fait, on est arrivé, il y avait beaucoup de manque en termes d'infrastructures, en termes de matériel, en termes de pas mal de choses. Donc, on a dû innover, on a dû créer pas mal de choses, comme l'espace que vous avez vu tout à l'heure, qui n'existait pas auparavant. Donc, il a fallu batailler pour l'avoir. Donc, on a réussi à l'avoir. Il y a un kiné, il y a un ostéo, il y a des vélos, il y a beaucoup de matériel de musculation aussi. On a aussi notre côté médical aussi qui est dedans. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, on a dû tout restructurer, remettre du matériel, des besoins nécessaires qui ont été négligés pendant quelques années. Quand vous parlez des résultats, quand vous partez de la dernière place, là où vous êtes en train de jouer les premiers rôles, sur le côté, vous n'avez pas pu recruter, comment, quels sont les mots que vous avez trouvés pour redynamiser un effectif qui était complètement anéanti ? Et là, on le sent et ils sont capables de jouer à l'accessoire. En fait, on sortait de, quand je récupère l'équipe, on sortait de cinq défaites de suite. Donc, on a récupéré l'équipe deux jours avant un match. Le président nous avait parachuté deux jours avant un match. Donc, on n'a pas voulu changer grand-chose sur ce match-là. On a laissé. J'ai fait un constat qui était très clair sur ce match-là. J'avais dit au président, est-ce que j'avais carte blanche ? Il m'a dit oui. Donc, on a changé, dès le lundi d'après, on a changé l'effectif. Donc, on a écarté certains joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'était de redynamiser ce groupe, de se mettre au travail, de leur faire comprendre aussi qu'ils avaient des qualités. On le voyait aussi sur les séances. Il y avait des jeunes joueurs qui étaient talentueux, mais qui étaient en perte de confiance. Donc, à partir de là, il a fallu travailler un petit peu sur l'aspect psychologique. Il a fallu aussi remettre un système de jeu, une animation aussi. Donc, on sait ce qu'on a fait parce qu'on a eu la chance, sur la semaine d'après, d'avoir un trou où on n'a pas joué. Donc, on en a profité pour faire des séances supplémentaires. Et ça nous a permis, justement, d'avoir une dynamique derrière. Et les joueurs ont répondu présent. Ils ont vu qu'à partir du premier match, on a enchaîné, je crois, 8 matchs sans défaite, avec 6 victoires et 2 matchs nuls. Donc, on est remonté à la troisième place très rapidement. Si vous avez un mot, lequel pour qualifier le niveau de cette nationale ? Cette année, c'est un niveau qui est très élevé par rapport à l'année dernière. Surtout, nous, notre poule, on en est. Parce qu'il faut savoir que la poule du Nord, c'est là où vous avez les clubs qui ont le plus de budget. Et vous avez les trois clubs professionnels, les mieux lotis, d'une moindre mesure en Valenciennes. Mais par contre, Lille et Lens, c'est des clubs qui travaillent très bien avec d'énormes budgets sur le premier niveau national. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve dans une poule qui est très relevée en termes de jeu, en termes de stratégie. Donc voilà, c'est assez varié. Il y a différents profils d'équipe. Donc cette année, le niveau est beaucoup plus élevé que l'année dernière. Aïmède, moi j'aimerais bien vous poser une question. A ce niveau-là de la compétition en France, jusqu'à 23, voire 22, on voit beaucoup d'entraîneurs ou de techniciens d'origine africaine, soit Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne ou Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, ces compétences sont totalement absentes dès qu'on dépasse un certain niveau. Quelle est la raison ? La raison, elle est très simple. Je ne pense pas que c'est une raison. Déjà, la raison, ce n'est pas les compétences. On le voit dès qu'on a des entraîneurs qui sont formés ici, par exemple en région parisienne, comme Walid Régraghi par exemple. Et quand ils partent à l'étranger, ils réussissent. Donc ce n'est pas une histoire de compétence. Je pense qu'on nous a mis un petit peu dans des situations où on estime peut-être qu'on ne peut gérer que les joueurs amateurs, peut-être pas professionnels. Il y a beaucoup d'éducateurs ou d'entraîneurs qui sont qualifiés, qui ont des diplômes, mais qui n'accèdent pas au niveau. Et puis malheureusement, dès qu'on accède au niveau, on a pu le voir avec certains entraîneurs, on ne fait que des intérims. Donc du coup, le constat est qu'aujourd'hui, c'est fermé sur le territoire français. Donc la majorité de nos compatriotes ou d'Africains général, que ce soit du nord ou du sud, ils sont obligés de s'exiler. Et on le voit à travers plein de coachs qui réussissent à l'étranger. Par exemple, prenant votre cas, au-delà de votre travail d'entraîneur principal, de coach principal à Drancy, vous êtes aussi responsable de la performance des jeunes au niveau de l'Olympique de Marseille. Oui, et du recrutement à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc l'Olympique de Marseille, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau. Et est-ce que, quelque part, il y a une certaine reconnaissance, mais peut-être qu'elle est restreinte ? À l'OM, la reconnaissance, je l'ai, parce qu'on a fait appel à moi, justement, pour venir travailler sur les jeunes professionnels. Donc il y a cette reconnaissance, parce qu'il faut savoir que je suis sur le terrain depuis des années. J'ai travaillé aussi dans un club professionnel pendant six ans avant de rejoindre l'OM. Vous avez travaillé à Dijon ? À Dijon, oui, voilà. Dijon était en Ligue 1 quand j'ai rejoint le club. Donc voilà, donc mon travail était reconnu à Marseille, donc on m'a fait venir, les gens m'ont fait confiance. Donc au jour d'aujourd'hui, je travaille, je suis arrivé au mois de septembre. Après, le manque de reconnaissance, il est plus sur le côté terrain, plus sur le côté entraîneur, que sur le scoutisme, parce que dans le scoutisme, on a plein de franco-algériens qui sont sur les terrains, qui travaillent pour des grands clubs et qui sont reconnus. C'est très facile de faire une interview avec vous, parce que chaque fois que vous tournez la perche, vous parlez des franco-algériens. Hier, par exemple, Yassine Adli a fait une interview dans laquelle il disait qu'il voulait évoluer à un très haut niveau, donc il privilégiait l'équipe de France et les franco-algériens. Vous qui êtes entraîneur, un petit mot sur ce que ça a créé, une grosse polémique. Déjà, il n'y aurait pas de polémique si déjà chez nous, on travaillait sur les jeunes. Donc si nous, on se met à travailler parce que le potentiel en Algérie, on l'a. Moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, le potentiel en Algérie. Donc si on se met à faire notre propre formation, on va peut-être ajouter des plus-values d'Europe. On est tous algériens, qu'ils évoluent ici ou qu'ils évoluent là-bas, on est tous algériens. La prime au meilleur, ce qui serait bien, c'est la prime au meilleur. Donc on devrait avoir des formateurs et surtout que nos clubs pensent aussi à avoir des infrastructures pour pouvoir former. Justement, vous avez répondu à moitié à la question, vous avez anticipé. Je sais que vous connaissez un petit peu le football algérien. Qu'est-ce qu'il nous manque aujourd'hui pour qu'on puisse, à un moment ou à un autre, sortir de notre... C'est un marasme dans lequel, vu le football algérien, surtout, tu prends de la formation. Il nous faut des dirigeants responsables, il nous faut des infrastructures et une vision. Tout simplement une vision moyen et long terme, pas court-termiste, parce que c'est ce qu'on a fait pendant des années. Aujourd'hui, on donne prime aux seniors en Algérie, dans le football algérien, alors qu'on a des jeunes qui... Malheureusement, j'aimerais bien avoir un pourcentage de joueurs qui arrêtent après les catégories de jeunes. Il doit en avoir beaucoup. Donc moi, je pense que voilà, c'est juste une vision un peu à moyen terme et long terme. Et surtout des infrastructures, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit qu'on a de moins en moins d'infrastructures. Il y a des grands clubs qui s'entraînent à je sais pas combien le nombre, mais qui s'entraînent sur le même terrain. On n'a pas pensé aussi à la scolarité, d'avoir un équilibre entre la scolarité et les entraînements. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à repenser et je pense que ça passe par le rôle des gens qui sont à la Fédération et qui sont à la DTN. Les gens qui sont à la Fédération et qui sont à la DTN, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un joueur franco-algérien qui apparaît, qui fait quelques performances tout de suite en cours pour le ramener. Alors que la plus-value des franco-algériens se trouve au niveau technique, ce sont les entraîneurs, les formateurs, les scouts, au niveau du scouting. Malheureusement, on ne leur fait pas appel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que l'on manque de vision sur les formateurs, sur les entraîneurs. On a des compétences en Algérie, je suis certain qu'on a des jeunes entraîneurs aussi en Algérie, mais peut-être qu'ils sont tout en bas, à qui on ne donne pas d'importance. Et malheureusement, on voit toujours qu'on tourne toujours avec les mêmes. Donc à un moment, je pense qu'il faut donner aussi, quand on voit en Allemagne, quand on voit d'autres championnats, on voit des jeunes entraîneurs. On voit aussi, il y a des anciens professionnels de jeunes entraîneurs, anciens pro algériens qui sont en train de passer leur diplôme. C'est une bonne chose. Moi, je prends l'exemple de l'Espagne parce que j'ai la chance de travailler avec Marco Otero à Marseille, qui a travaillé à la Fédération Espagnole. Il m'a dit une chose très simple, c'est qu'en Espagne, dans les catégories de jeunes, la majorité des entraîneurs, c'est des entraîneurs amateurs et qui ont comme adjoint un ancien professionnel. Et à partir des catégories U19, c'est un ancien pro qui est entraîneur principal avec obligatoirement un adjoint qui est passé par les championnats amateurs. Donc il y a cet équilibre à avoir. Peut-être qu'il faut y penser. Un équilibre à avoir. Puisqu'on est dans la discussion sur l'Algérie, vous êtes algérien, je suis algérien, c'est notre pays. Il y a toujours ce sentiment d'appartenance qui est très propre. Un nouveau sélectionneur vient d'être nommé. Le Suisse d'origine bosnien, Vladimir Petkovic. Certainement, vous avez une idée sur le technicien ? Une idée, en fait, moi je l'ai vue surtout avec la Suisse parce que c'est là où il a fait le plus nombre d'années. Il a réussi à emmener la Suisse à un très bon niveau. C'est un entraîneur qui est à Poignes, qui connaît un peu son sujet. Il a travaillé aussi à la Lazio pendant des années où il a remporté une Coupe d'Italie avec la Lazio. Donc voilà, il y a eu un passage à Bordeaux qui a été compliqué. Mais à Bordeaux, on a vu après lui que beaucoup d'entraîneurs se sont plantés aussi. Donc voilà, pour moi, il a vraiment des joueurs de qualité. Il va pouvoir travailler avec les joueurs qu'il y a. Il y a une ossature qui est déjà là, de jeunes joueurs, des joueurs en devenir. Il y a peut-être un amalgame à trouver justement entre quelques anciens et quelques nouveaux. Et après voilà, l'Algérie a toujours du potentiel. L'Algérie a toujours produit des joueurs, qu'ils soient à l'étranger ou en Algérie. Donc je n'ai pas de crainte sur l'avenir. On parle du scoutisme, de la performance, de la pré-performance. Vous travaillez dans un grand club, peut-être le plus grand club en France. C'est une institution à Marseille. C'est le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions. Un personnage comme vous, est-ce qu'il ne pourrait pas être d'une grande utilité pour l'équipe nationale d'Algérie dans le choix des jeunes nationaux qui sont appelés un jour ou l'autre à renforcer les sélections nationales ? Moi j'ai toujours été disponible pour mon pays. J'ai postulé dans mon pays plus d'une fois. Et j'ai arrêté de le faire depuis maintenant 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que j'ai vu que ça ne servait à rien. Pourtant j'ai envoyé une candidature simple, comme tout le monde, avec mon CV. J'ai demandé juste à être reçu. Je n'ai pas demandé à ce qu'on fasse une place. J'ai juste demandé à être reçu et défendre mon profil. Ça n'a pas été le cas. Donc à un moment j'ai arrêté de le faire. Maintenant si ça doit aboutir tant mieux. Moi en tous les cas je suis toujours disponible. Au pays ça reste mon pays. J'y vais tout le temps. Et ça ne changera pas. J'y travaille ou je ne travaille pas, ça ne changera pas grand-chose. Je sais que tu es un supporter de l'USMA d'Algérie. Il y a quelques années tu as failli même travailler là-bas. Quand il y avait Ontario qui est arrivé en tant que responsable dans le club. Et pour des raisons X ou Y, ça c'est le football. En fait je n'ai pas été parce que les conditions à ce moment-là n'étaient pas réunies pour y aller. Et donc ça ne s'est pas fait. Et puis bon après quand on voit un peu le parcours comment c'est passé. Bah beaucoup de gens m'ont donné raison. Et moi à l'intérieur de moi personnellement j'aurais préféré y aller. Parce que je voulais faire ce travail-là. Mais malheureusement les conditions n'étaient pas réunies à cette période. Face à la caméra, je vous laisse le soin de dire si vous avez un message à passer, un mot à dire. Voilà donc c'est le mot libre. Bah juste déjà de saluer tous les Algériens. Qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Et vive l'Algérie. J'espère que notre football va évoluer, va progresser. Parce que quand on voit un peu nos voisins, comment ils se développent. Je suis un peu chagriné du fait qu'on est encore hackés et qu'on n'a pas démarré encore notre projet. Merci beaucoup Ymet. Merci.